Salut à tous, c'est Mokonyorminou, on se retrouve pour le douzième épisode sur Pokémon éclat pourpre. Donc ça y est, on va pouvoir, je me suis soigné, on va pouvoir aller faire un petit tour. On venait d'arriver dans cette ville, mais il nous restait quand même à aller voir la volière, la tour cendrée je crois. Donc voilà, dans la deuxième gène, c'était la tour, on pouvait avoir au haut, hein. La tour céleste, la tour cendrée justement, c'est dans la deuxième génération. Ok, donc je pense que dans cette histoire, dans ce scénario, c'est ici qu'on peut choper O-O. Ça m'attendait qu'on puisse le choper dès ce début de jeu, puisqu'on avait quoi au troisième badge. Alors, des dos du haut, bah oui c'est une volière, donc on va avoir des oiseaux. Donc, on s'en fout, voilà, on s'en fout, je vais mettre Pikachu, hein. On va essayer de lui faire prendre du poil de la bête. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ici ? Est-ce que ça va être comme la tour chatiflore ? S'il te plaît, aide les pokémons de ce lieu en chassant la Team Rocket. Ah, la Team Rocket est ici, d'accord. Des belles petites statues, des petits roux cools, des cornebres. Ceux de duo. Oh, la Team Rocket, la triple attaque qui fait mal. Alors. Bon, j'ai mis Pikachu pour les pokémons sauvages, hein, puisque la Team Rocket n'aura pas de pokémons vol. Bah, je pense pas. Ok. Zatu. Zatu, ça pourrait... Enfin, Zatu, ça pourrait être un bon choix de pokémons pour la suite. Vol, psy, j'ai pas de psy dans mon équipe. Je pense pas avoir beaucoup de place si je veux un eau ou un foudre pour avoir autre chose comme type. Donc, ça pourrait être sympa. Mais pas là. Je sais en tout cas où trouver. J'ai sacrifié mon petit Pikachu. On va monter ici. C'est mon côté... Mon côté sadique, hein, de laisser crever mes pokémons. Surtout les plus faibles. J'aime bien. Hop, hop, hop. Oh, là, je bâcle un peu parce que je vais pas partout, partout. Je vais au premier endroit que je trouve. Le premier escalier, je le prends. Aile d'acier, c'est cool. Et ça m'a plutôt bien servi vu qu'on arrive directement à la Team Rocket. Bordel, c'est qui ? Ne sois pas si sûr de toi, gamin. Tu vas regretter d'avoir fanfaronné de la sorte à... Choper-le, ce n'est pas très loyal. Bon, allez, via l'autre. Oh, c'est qui, ça ? En voilà un jeune homme plein de détermination. Mais peut-être un peu imprudent. Je me présente Constance, membre du Conseil des Quatre. J'ai un réel intérêt pour les lieux... Hein ? Et les pokémons mystiques. D'accord. Ça a plus de sens comme ça. Alors quand j'ai entendu qu'il y avait la Team Rocket dans cet endroit, j'ai accouru aussitôt. Petit combat double. Alors, Nidoquine, ça rigole plus, Nidoquine. Ça rigole pas du tout, en fait. On va essayer de l'endormir quand même. Mais bon, putain, séisme. Séisme, ça pique. Oh my god. Si même la petite... Enfin, même si la Team Rocket commence à... Dès le début, on n'est même pas à la moitié du jeu. Enfin, on n'est même pas... Je ne connais pas la longueur du jeu. Mais en termes de prise de badge, on n'est même pas à la moitié encore. Ils vont faire quoi ? Après, ce sera des pokémons niveau 100, 80 ? Alors moi, bien sûr, je suis empoisonné. Mais toi, tu n'es pas à brûler. Normal. Normal. Il va toujours y avoir la petite baie Citrus, la petite Super Potion, tout ce qui va bien. Bon, j'encaisse bien le tonnerre, c'est déjà ça. La baie Citrus. Je veux te cramer, bordel. Crame ? Voilà. Brasero, tu as fait ton taf. C'est bon. Bon, est-ce que ça vaut le coup que je me soigne ? Il y a un PV comme ça. Je vais tenter une dernière roue de feu, vu qu'il va faire sa potion. Et là, ça ne rigole plus, parce qu'il passe carrément à de la hyper potion. Ouh, le petit crit. Nickel. Nickel. Bon, ce sera de l'expérience perdue, dommage. Ça, c'est triste, parce que... Un Nido Queen, ça apporte pas mal d'XP. On va mettre Neo, parce que je n'ai aucune idée de ce qu'il va mettre. Voilà. Porigon 2. C'est rare qu'on le voit jouer, quand même. Ils auraient dû l'appeler la tour de la triple attaque. Ben oui, ça pique. La petite Bessitrus. Toujours pas ? Ok. Ça marche. Je vais me garder chou pour la fin. Voilà, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il va y avoir comme troisième Pokémon. Donc on va mettre Mercury. En plus, à notre niveau du jeu, la Bessitrus, c'est dingue. Ça dormait la moitié de ta vie, quoi. Ah ben, je pensais qu'une attaque combra te ferait plus de mal que ça. Oh, putain, le soir. Je vais essayer de ténèbres, juste pour voir. En fait, ce que j'aimerais, c'est lui enlever suffisamment de vie. Ouais, c'était trop. Je pensais que ça ferait moins que ça. Et du coup, en fait, que ça ne déclenche pas automatiquement le soin du dresseur. Comme ça, après, je faisais un double pied et puis ça m'était bon. Parce qu'il va le soigner encore. Voilà, putain. Et là, il m'enchaîne. Alors, il ne nous reste plus que chouchou. Il ne reste plus qu'il puisse se taper le reste. Il est assez badass, ça devrait jouer quand même. Ok, ok. Comme ça, c'est fait. Trip attaque, c'est vraiment une attaque de dingue. Bon, j'espère que ce n'est pas un type feu qui va me sortir. Un bras net. Je n'ai pas trop le choix, de toute façon, pour 3 tours, 2, 3 tours. C'est une putain d'attaque au final. Je ne suis pas déçu de l'avoir appris. Je suis pas déçu de l'avoir appris. Shoot 39. Il se rapproche de bras zéro. Ah, c'était l'admin, ok. Ça explique déjà un petit peu le haut niveau des Pokémon. Parce que si les sbires se tapaient des Nidoquins, franchement, ça change des ratatans de se faire appétit. Vas-y, fais-lui ton zéro six. Ok, mais c'est si brûle. Rien, ça n'a rien. Oui, bien sûr, on connaît l'histoire. Ok. Bon, donc on n'aura pas O-O tout de suite. On a la vol, c'est déjà ça. Oh putain, c'est une statue. C'est une statue, on est d'accord. C'est une très belle statue, en tout cas. Ils se sont vraiment cassé le cul sur les graphistes, mais du coup, ça rend vraiment le jeu classe. Allez, on va accélérer un petit peu. Surtout qu'on n'a plus de Pokémon. On va donc aller se soigner. On va aller jeter un oeil aussi à la reine. Je n'ai pas regardé de quel type elle était. Je n'ai même pas été voir où était la reine, déjà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les escaliers, c'est un coup à gauche, un coup à droite. Du coup, on s'y retrouve un peu plus facilement. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Enfin, j'espère. Je ne me suis pas... Non, on est à la sortie. Donc, je n'ai pas raconté de conneries. Ok. Allez, le petit centre Pokémon qui va bien. Ok. Alors. Alors, alors, alors. C'est une grande ville, apparemment. Est-ce que c'est la grande ville du jeu, avec le centre commercial et tout ? Si, le centre commercial, c'est peut-être ça. Le centre commercial. Il y a peut-être moyen de choper... Ok, donc il faut sûrement la reine. Il y a sûrement moyen de choper des pierres. Et de faire évoluer. Bon, je ne pense pas à la pierre lune. On ne peut pas. Merde. Bon. Du coup, il faut que je nique la Team Rocket. Résidence du Professeur Chen ? Putain, il a déménagé, le gars. Et il se pète une putain de baraque. Enfin, bon, en même temps, quand tu es connu comme lui... C'est normal que tu as un peu de thunes. Alors, bon, je suis un assistant du Professeur Chen. Ok. Ok. Les gars, ils disent la même chose. C'est très cohérent. Il va me dire la même chose. Je suis incapable de redonner vie un fossile. Donc si je vis d'un de mes Pokémon, on est d'accord, tu vas me filer quelque chose. On va essayer de toute façon. Pikachu, Pikachu, on va dire qu'il ne me sert à rien, à moins que l'arène soit de type vol ici. Ce dont je doute, sérieusement. On va déposer un Pokémon. On va déposer Petit A. Petit A. Déplacer Pokémon. On va prendre... Personne, du coup, en fait. On va juste déposer un Pokémon. On va déposer le Petit A. On va retourner voir le... L'assistant du Prof. Alors, c'était où déjà ? Il faut chercher une putain de maison. Allez, dégage. Voilà, c'est ça. On monte tout en haut. D'accord, donc. Je me doutais aussi, hein, mais... Alors, où c'est qu'on va choper des fossiles, ici ? Bonjour, je suis le Prof. Chaine, j'ai longtemps étudié les Pokémon. Aujourd'hui, j'ai pris ma retraite. Je continue à être curieux de ce monde de mystères. Enfin, j'ai même des jeunes dresseurs. Tu connais Robert ? Oui, on connaît Robert. Tout comme lui, tu sembles posséder un Pokédex. Alors, sachant que c'est toi qui l'as créé, ça serait cool que tu saches un petit peu plus qui en a. Donc, je pense qu'à la fin du jeu, quand on aura rempli le Pokédex, c'est lui qu'il faudra venir voir pour la suite des événements. Bref. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Un parc fleuri. Ok. Eh ben, c'est mignon ! Ouais, ça va. Alors, il n'y a pas l'air de grand-chose à faire, ici. Est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas un petit objet à ramasser ? Ah, il y a des herbes. Ça me rappelle, vous savez, dans la deuxième génération, or et argent, le concours à insectes dans le parc, là. Un Boostiflore. Il y a des bons Pokémon dans les herbes, c'est cool. Il ne m'intéresse pas à un Boostiflore, j'ai déjà un Florizar bien badass, on ne va pas forcément collectionner les types plantes. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire, ici. Il y a trop de déco dans ce jeu. On bloque partout. Ah, mais c'est... C'est Gold. Ah, salut, je m'appelle Gold. Je suis un dresseur de Joto. J'ai été sur le site par le port. Horm. Ah, je mélange mes mots. Eh, tu sais que ton pote, là, Silver, il me fait chier. Alors, tu ne veux pas lui péter la gueule ? Mais c'est quand même super fun qu'ils aient mis autant de référence aux anciens jeux, enfin, aux jeux, en fait, officiels de la licence. C'est vraiment cool. Donc, pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'est Gold, le héros, la personne qu'on interprète en jouant un Pokémon Hors et Argent. Et Silver, du coup, c'est le méchant de Hors et Argent. Donc, ça veut dire qu'on va sûrement croiser le fameux Régis, Blue, et puis Raid, du coup. Alors. Mais qu'est-ce que c'est ? Je trouve quand même qu'il y a un peu trop de décors. C'est des beaux décors, mais là, c'est un petit peu inutile, tout ça. Plein de bordel. Ils se sont fait plaisir avec les textures, c'est cool. Mais bon. Est-ce qu'il y a des trucs marqués, là ? Même pas. Je pense qu'un peu plus de simplicité aurait été agréable. Alors. Ça ne dit pas où choper la Team Rocket. Qu'est-ce que c'est, ici ? Ok. T'as des réducts. C'est cool. C'est un hôtel. C'est un appartement en colocation. Bon. On ne va pas coucher là. On ne va pas coucher là. Il faut qu'on trouve. Il faut qu'on trouve un truc, là. Ça ne va pas. Bon, il y a une portion Pokémon. Ok. Alors, on va, du coup, attaquer les Gugus. J'ai pas repris d'autres Pokémon. Pour en placer Petitard. C'est peut-être un peu bête de ma part. Il va falloir aussi que je me décide à uper ce Pikachu. Parce que... Il est vraiment trop à la ramasse, lui. Bon, on va essayer quand même de faire quelque chose. Une souplesse. Cote vol. On va remettre Pikachu. On va essayer de lui faire gagner de l'XP à l'ancienne, comme ça. En Switch. Même si ça va sacrifier un petit peu de PV de mes autres. Pour l'instant, on s'en fout. Ok. On va avancer tout doux. Qu'est-ce qu'on nous propose ? Il kiffe le sport, par ici. Terminé de Queen. Ils ont des Pokémon abusés, ici, quoi. Nidokuin, dans les autres jeux, tu l'as une fois, deux fois en adversaire. Ici, tu l'as à tous les coins de rue. Narmol. Allez, bah c'est parti. Ok. Alors, je fais vraiment en speed, 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 les combats intermédiaires. Enfin, les combats peu importants. Puisqu'ils ne sont pas importants, justement. On continue avec Pikachu, il va falloir prendre quelques niveaux. Le hypnomade de la mort. Allez, réveille-toi, gros. Je n'ai pas de réveil à niquer dans un combat comme ça. Et bah, tant pis, j'aurais peut-être dû... Ah, putain, ça me ferait chier de crever là-dedans. La Vampirine nous aura vraiment aidé. Charmina, on a l'avantage, mais c'est pas encore... Voilà, si je ne vois pas grand-chose, Pikachu... J'espère que t'es chaud-boulette. Ça, ça ne fera rien. On va essayer avec Lea. Ah, si je ne vois pas grand-chose. Et bah, écoutez. Comme on va faire à notre habitude. C'est-à-dire qu'on va finir cet épisode par une défaite. Non, avec la pourpe, c'est une grande... Enfin, ce n'est pas une grande première, on va dire. Donc, voilà. On va se laisser ici. On se dit à un prochain épisode, qui sera l'épisode 13. On essaiera d'avancer et de trouver ce repère de la Team Rocket afin de débloquer le centre commercial et l'arène. Donc, voilà. Vous n'oubliez pas, vous likez la vidéo, vous mettez un petit commentaire, vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501